L'enquête de cet assassinat était aux mains de la tutelle, donc du colonisateur. Parce qu'en fait, le roi a été assassiné une dizaine de mois avant l'indépendance du pays. Et pendant toute cette enquête, le rôle de la Belgique a été escamoté. Et donc, moi j'ai pu étudier le dossier répressif de la tutelle pour la première fois. Et il y a des indications extrêmement concrètes et graves sur le rôle de la Belgique. Et c'est grâce à une enquête qui est restée secret. Et c'était une enquête parallèle qui a été faite à Bruxelles, en Belgique même, qui était spécifiquement orientée sur la question « quel était le rôle de la Belgique dans cet assassinat ? ». Il est maintenant tout à fait clair qu'il y avait eu trois réunions du cadre colonial au Burundi dans les jours qui ont suivi les élections qui ont été gagnées par Rwaga Soré. Et sur ces réunions, la conclusion a été qu'on allait mettre en route un plan pour assassiner Rwaga Soré. Finalement, cet assassinat a été fait d'une façon tellement amateuristique. Il y avait eu des témoins qui ont vu le fait que la voiture de l'opposition politique était sur le lieu d'élite, etc. Tout ça a donc, en quelque sorte, forcé le colonisateur d'arrêter l'assassin et très vite après les autres comploteurs. En fait, c'est sur cette troisième réunion, dans les jours après la victoire électorale de Rwaga Soré, c'est le résident Régné qui, à un certain moment, a mis la liquidation du prince Rwaga Soré sur la table comme une solution au problème du pays. J'ai notamment trouvé dans les archives un télex de la sûreté coloniale qui dit que, en fait, les femmes de tous ces administrateurs coloniaux avaient pris en panique quand ils ont appris ce qui a été décidé à cette réunion. Ils voulaient même, à un certain moment, alerter la presse. En tout cas, cette enquête a été tenue secret parce que le but de cette enquête n'était pas de poursuivre les Belges qui étaient impliqués dans l'assassinat. Cette enquête avait l'unique but de convaincre le gouvernement de sauver l'assassin et ses complices. La Belgique a d'abord attisé les contradictions à l'intérieur du pays et elle a racialisé ces contradictions. Un Rwaga Soré qui, en quelque sorte, représentait le trait d'union entre les Hutus et les Tutsis. Rwaga Soré était quelqu'un qui était extrêmement respecté par toutes les couches de la population. Rwaga Soré a été éliminé. Alors, ça a donné un libre cours aux frictions et aux aînes. Et ça a donc provoqué, finalement, les luttes entre Hutus et Tutsis dans le pays. Donc, dans ce sens, à l'origine du problème, bien qu'il ne faut pas réduire toute la responsabilité à la Belgique, les élites burundaises ont leur responsabilité aussi. Il est tout à fait clair que la Belgique a fortement hypothéqué cette indépendance du Burundi. Quand on voit que c'est le procureur du roi de Bruxelles, Raymond Charles, lui-même, en juin 1962, donc quelques jours avant l'indépendance du pays, qui dit qu'il y a une responsabilité concrète de la Belgique dans cet assassinat, parce que la conclusion de ce procureur était qu'il y avait une responsabilité partagée entre lui, entre les comploteurs et entre la Belgique. Eh bien, c'est tout à fait clair qu'il y a une responsabilité de la Belgique. Et la Belgique doit assumer toutes les conséquences de ce constat, c'est évident.